On vient de compléter un important mandat chez un grand manufacturier de la Rive-Sud de Montréal qui leur a permis de dégager de la capacité et de travailler encore plus en équipe. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le processus de développement de produits, amélioré le processus de développement de produits, clarifié les attentes dans les différents secteurs, dans les différents départements de l'organisation, afin que tout le monde soit bien aligné. Trop souvent, on retrouve dans le processus de développement de produits que c'est un processus qui est piloté par un secteur, qui est souvent la R&D ou l'ingénierie, et puis les autres départements sont un petit peu à la traîne. Pas parce qu'ils veulent être à la traîne, plutôt parce qu'on ne clarifie pas exactement c'est quoi nos attentes. On ne les a pas embarqués dans le processus de développement de produits. Donc, de travailler en équipe, d'animer des ateliers qui vont permettre de clarifier le processus de développement de produits et de travailler tout le monde ensemble, clarifier les attentes, clarifier les livrables, clarifier les étapes de développement selon le type de projet à développer, selon les risques qu'on attaque, va permettre non seulement d'aligner tout le monde, mais aussi de dégager de la capacité dans l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio